Bonjour, cette vidéo est une vidéo de mode d'emploi pour l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle ALF comme aide à la lecture de formulaires. On va passer directement à l'installation. Pour que le logiciel fonctionne, il faut avoir ce dossier, Python 36, qui fonctionne avec Python 3. Ce dossier est à placer sur la racine du lecteur que vous utilisez. Par exemple, votre disque dur ou alors, comme ici, une clé USB. Si vous utilisez ce logiciel, sur une clé USB, vous pouvez trimballer d'un ordinateur à un autre. A part avoir décompacté le dossier, on se retrouve avec ça. Pourquoi ne pas installer Python sur votre ordinateur ? Parce que j'utilise aussi des bibliothèques de fonctions qui ne sont pas dans Python standard. Le mode d'emploi vous parle aussi de télécharger un APK. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser votre téléphone portable pour prendre des clichés. Mais pour dire la vérité, ça fonctionne moins bien que si vous utilisez un scanner multi-feuille. Aujourd'hui, on en trouve assez facilement. Par exemple, moi au lycée, il y en a en salle des profs. Et puis, vous pouvez, ou vous devez plutôt, télécharger le dossier HalfTotal qui contient le logiciel qui nous intéresse. Alors, on peut le mettre n'importe où sur le disque dur ou sur la clé USB, pas forcément dans le même dossier que Python. Il va falloir l'extraire. Donc, chaque classe qu'on utilise va correspondre à un dossier différent de ce type. Je vais le renommer en fonction d'une des classes que j'ai, par exemple une terminale scientifique. Et puis, pour cette terminale, il va me falloir une liste d'élèves. Donc, la liste d'élèves, elle est ici. Alors ça, c'est un exemple de liste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. En fait, moi, je vais faire un copier-coller d'une liste qui est toute prête. Alors, pour une seule classe, j'ai une seule liste d'élèves. Donc, je vais supprimer le fichier d'exemple. Alors, vous voyez que je vais l'ouvrir avec notre pad++. C'est un fichier au format CSV avec un séparateur sous forme de point-virgule. Donc, vous avez le code de l'élève, point-virgule, le nom de l'élève, retourné à la ligne pour tous les élèves de la classe. Alors, c'est quoi cette histoire de code ? Ben, justement, vous avez ici une liste de codes. Ce code permet au logiciel de reconnaître les élèves, puisque vous avez un système de lecture optique. Alors, dans le principe, le troisième caractère est la somme des deux premiers. Donc, par exemple, j'ai ici 189, parce que 9 est la somme de 1 et 8. Une fois qu'on dépasse 10, eh bien, on peut utiliser une lettre, à condition que cette lettre ne ressemble pas à un chiffre déjà utilisé. Donc, par exemple, le B ressemble à un 8, donc il n'y a pas de B dans les différentes possibilités de lettre utilisée. Alors, maintenant, on va créer un contrôle pour cette classe. Donc, il suffit de faire un copier-coller du modèle, et puis de le modifier en fonction des besoins. Donc, admettons, par exemple, que je vais faire un contrôle sur les dosages. Donc, un contrôle que je vais appeler dosage. On va regarder le contenu d'un modèle de contrôle. Donc, vous avez ici un raccourci qui permet de lancer le logiciel. Les scripts de Python se trouvent à l'intérieur du dossier ALF. Et vous avez là des fichiers ODT, donc, qu'on peut utiliser avec OpenOffice ou LibreOffice, qui sont des grilles génériques permettant de faire des contrôles. Donc, moi, par exemple, si j'ai fait un contrôle d'une heure, et que je pense que 20 zones sur une seule page suffisent pour la correction du contrôle, je vais donc avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez ici un endroit où on écrit le code de l'élève. Ici, des zones où on peut rentrer du texte. Donc, par exemple, ici, ça va être une correction, ce qui me concerne, mais ça pourrait être, par exemple, des questions, et puis que l'élève réponde directement sur la copie. Là, vous avez des numéros de cases avec des nombres de traits maximum, par exemple, deux traits maximum pour la question correspondant ou la partie correspondant à cette cellule. Et ici, on a une compétence transversale. Et là, on a une zone sur laquelle on peut mettre des traits. Donc, zéro trait, la question n'est pas faite. Et puis, un trait, deux traits. Alors, on peut aller jusqu'à quatre traits au grand maximum. Une fois que le contrôle est prêt, donc voilà le résultat après l'avoir rempli. Donc, il a fallu fusionner certaines cellules pour avoir assez de place. Et puis, j'ai décidé du barème. On n'est pas forcément sur deux traits par zone. Par exemple, là, j'ai décidé de faire quatre traits pour cette partie-là de la question qui est plus longue ou quatre traits pour cette partie-là de la question qui nécessite plus de travail. Alors, pour faciliter le travail de préparation, on a une macro qui permet d'afficher des statistiques. Donc là, par exemple, ce contrôle étant un petit peu plus difficile, finalement, après coup, j'ai décidé de le noter sur 22, je vais le noter sur 20. Et puis ici, j'ai un bilan des différences compétences transverselles utilisées. Donc, par exemple, je vais avoir 18% de réaliser 1 qui suivra une procédure, de réaliser 3 qui est faire un calcul, réaliser un calcul, et puis de 13% de restitution de connaissances, par exemple. 13% aussi de la compétence validée. Ça, c'est une grille que l'on peut imprimer en nombre en vue de l'utiliser comme une grille de correction. Et puis, on met des traits ici, en fonction de ce que les élèves ont réussi ou pas. On peut ici écrire un commentaire à la main. Il y a aussi une possibilité d'imprimer un commentaire automatiquement. On en parlera plus tard. Alors, imprimer les commentaires automatiquement, ce n'est pas toujours facile, parce que si vous faites ça dans un établissement scolaire et que d'autres personnes envoient des impressions en même temps de différents endroits de votre établissement, les nouvelles feuilles envoyées par vos collègues peuvent s'insérer au milieu de votre paquet. Et du coup, ça décale tout. Une fois qu'on a fait ça, j'ai estimé qu'un seul type de compétence n'est pas suffisant parce qu'en fait, on a besoin d'évaluer les élèves suivant des compétences transversales, comme on vient de les voir, mais on a aussi besoin d'évaluer les élèves suivant des compétences disciplinaires correspondant aux différentes questions qui sont là. On a la possibilité de rajouter ces compétences à condition de générer un nouveau fichier qui est ici. Donc quand on décide de générer le fichier prof, eh bien on a la possibilité de rentrer une deuxième catégorie de compétences ici. Donc en fait, le logiciel, la macro, va copier les cases ici de ce côté, sauf la compétence. On n'aura plus qu'à compléter ici avec un nouveau type de compétence. Alors qu'est-ce que j'entends par nouveau type de compétence ? Eh bien, elles sont là. Dans le bilan, j'ai mis un exemple pour que vous y retrouviez. Par exemple, pour la compétence 1, la compétence transversale, elle est ici. Alors vous avez la compétence, une tabulation et une description de la compétence. Maintenant, si je regarde ce que ça donne pour la compétence 2, la compétence disciplinaire, c'est beaucoup plus lourd, bien sûr. Alors j'ai fait des copier-coller, des lignes, ou plutôt des cellules du tableau du BO. Par exemple, j'ai RMN-signo ici. Donc j'ai mis une sorte de mnémonique assez courte pour rentrer sur le tableau, identifier des protons équivalents à l'identification de molécules organiques à l'aide de déplacements chimiques, par exemple. Ça représente pas mal de travail au départ, mais une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de le refaire une deuxième fois, donc ça reste valable pendant des années et des années, comme les compétences d'ailleurs transversales. Par copier-coller pour ne pas faire de faute de frappe, puisqu'il ne faut surtout pas faire d'erreur dans les mnémoniques ici. Celle-ci, je les rentre à la main parce qu'il n'y a que 4 caractères, il n'y a pas tellement d'erreur possible, mais par contre, pour les compétences transversales, je préfère faire des copier-coller. Une fois que c'est fait, on obtient un fichier de ce type. Il ressemble beaucoup au précédent, sauf qu'il n'est pas prévu de l'imprimer en nom pour le donner aux élèves, puisque de toute manière, on est censé mettre des traits ici. Alors j'ai fait ça pour gagner de la place, puisque la zone lecture optique prend quand même pas mal de surface sur la feuille, et donc il faut laisser de la place pour la partie, on va dire, importante. Si on affiche à nouveau les statistiques, on a aussi un détail pour les compétences 2. On voit par exemple que dans ce contrôle, la compétence exploitation de titrage prend quand même 30%, c'est-à-dire quasiment un tiers du barème du contrôle. En tout cas, du barème repéré avec des compétences. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer le logiciel pour rentrer ces données à l'intérieur du logiciel. On lance, on double-clique sur le lanceur. Si ça ne marche pas, on recommence une deuxième fois. On tombe sur une page internet de ce type, donc on a un serveur en local qui gère tout ça. On commence par rentrer les paramètres du contrôle. Donc le titre du contrôle, la classe, la matière, le nombre de pages. Donc moi j'ai une feuille avec 20 zones, format A4, alors c'est format A4, il y a une erreur dans le programme, mais pour l'instant je ne peux pas la modifier parce qu'il faudrait aussi que je change l'APK. Et puis ici, j'ai décidé de faire 0,5 points pour avoir une notation sur 20 à partir de 40 traits. En fait c'était 44. Si vous avez bien rempli au bon endroit la liste des élèves, elle apparaît ici, donc il n'y a pas besoin de la compléter. Et puis on rentre les compétences 1 ici et les compétences 2 là. On pourrait les rentrer à la main, mais c'est quand même plus simple de le faire par copier-coller. On va utiliser le bouton copie 1 qui est ici pour copier la colonne qui est là. Si on a un sujet avec deux pages, il copie sur les deux pages bien sûr. Je colle ici et puis les compétences disciplinaires et je colle là. Alors on a toujours la même chose, le numéro de la cellule, la compétence, le nombre de traits. S'il n'y a pas de compétence, on a un vide. Il y a forcément une ligne par case. Sinon il y a des erreurs. On ne peut pas avoir deux numéros de cases identiques. Sinon on aura aussi un message d'erreur. On clique sur enregistrer et tout ça va aller dans une base de données à condition de ne pas oublier la date. Aujourd'hui. la date, ça peut être utile aussi pour repérer dans le temps quand le contrôle a été fait. Donc voilà le bilan de la situation. Pour faire des modifications, on est obligé de tout supprimer et de tout remettre. L'objectif, c'est de tout supprimer, de modifier ce fichier-là et puis de tout remettre ensuite. parce que si on réutilise ce fichier-là l'année suivante, par exemple, ou deux ans ou trois ans après, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dedans. Donc voilà le résultat. Maintenant, on revient à notre page de démarrage et il va falloir scanner les failles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501